Ils se sont écoulés depuis que le président Xi Jinping a annoncé le plan pour la création d'un nouveau marché des sciences et de l'innovation technologique, dont son ouverture officielle est prévue lundi. Le plan a été salué avec enthousiasme par de nombreuses entreprises qui prévoient de s'inscrire prochainement. L'une de ces entreprises est une société shanghaïenne d'équipement médical, une filiale de Microport Endovascular. Le courtier de cette entreprise lui a prodigué une formation obligatoire avant son introduction en bourse. Elle a ensuite informé la Bourse de Shanghai de la fin de cette formation. Nous espérons rejoindre le premier groupe d'entreprises inscrits au marché des sciences et de l'innovation technologique afin de mieux développer nos affaires. De nombreuses entreprises qui ont complété leur formation avant l'introduction en bourse commencent à se bousculer. Il s'agit des sociétés qui évoluent dans les secteurs de la fabrication intelligente, de la biomédecine, de la fabrication de puces informatiques et de circuits. Même celles actuellement inscrites au New OTC se tournent vers le marché des sciences et de l'innovation technologique, y compris l'entreprise Jindalai, engagée dans la protection environnementale, et Jiangsu Beijing, entreprise de fabrication de robots. Les entreprises listées auprès du New OTC n'ont pas besoin de se retirer de la liste, pendant qu'elles attendent l'approbation de la plateforme. Il faut environ deux mois pour qu'une entreprise listée se retire des listes, mais ils espèrent affirment que la procédure de retrait dans cette situation particulière ne sera pas lente. Le marché des sciences et de l'innovation technologique montre son inclusion. Les entreprises du New OTC et celles listées sur les marchés extérieurs peuvent rejoindre le nouveau marché tant qu'elles remplissent les exigences minimales. En outre, les entreprises du New OTC attirent également les entreprises listées à Hong Kong. Shanghai Fudan Zhangjian Biopharmaceutical a annoncé son plan d'inscription double à la bourse de Hong Kong et au marché des sciences et de l'innovation technologique. Je pense que la procédure de cotation pour les entreprises du New OTC intègre le marché des sciences et de l'innovation technologique ne prendra pas de temps parce qu'elles ont professionnellement soumis leurs rapports fiscaux. Le rapport des régulateurs des marchés concernant les demandes d'IPO sera valide pendant trois mois, ce qui signifie que les titres technologiques pourraient être vendus d'ici juin.